Le premier ennemi de l'intimité, la frigidité. Matthieu 24, verset 12, part de la frigidité spirituelle. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Amen, c'est la frigidité spirituelle. Beaucoup de causes de frigidité, certaines femmes sont frigides à cause d'une maladie, d'autres à cause d'une blessure intérieure, d'autres à cause d'un manque d'amour. Certains hommes veulent avoir des femmes qui se donnent alors que vous maltraitez vos femmes. Tu insultes ta femme, tu l'insultes du matin et la nuit tu deviens gentille. Toute la journée, tu insultes quand elle prépare, tu insultes quand elle s'habite, tu insultes tout ce qu'elle fait. Tu insultes, tu insultes, tu insultes et la nuit tu deviens romantique. Tu vas trouver une femme frigide. Mais des fois, la frigidité vient de la femme elle-même lorsqu'elle n'aime plus son mari comme avant. Car il y a des femmes qui sont frigides face à leur mari mais qui ne le sont pas lorsqu'elles vont tromper leur mari parce que leur cœur n'est plus là. Et dans un couple, lorsque la femme devient frigide, ça détruit directement l'intimité. Et si dans un couple physique, la frigidité de la femme peut détruire l'intimité, sachez aussi que la frigidité spirituelle détruit l'intimité avec Christ. La Bible nous dit que la charité de plusieurs se refroidira parce que l'iniquité, les microbes se seront accrus. La croissance des microbes va faire que la charité diminue. Il y aura des églises qui n'auront plus d'amour et donc qui seront frigides. Est-ce que tu aimes toujours Dieu ? Est-ce que tu aimes toujours ton prochain ? Est-ce que tu ressens de la passion pour Christ ou quand tu pries, c'est machinal, c'est une corvée ? Est-ce qu'il faut que le pasteur te suive pour que tu viennes à l'église ? Est-ce qu'il faut qu'on soit derrière toi, qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église ? Est-ce que prier, fléchir, tu es chez nous, c'est un bonheur ou bien c'est une punition ? Lorsque c'est une punition, tu n'es pas différent d'une femme qui se donne à son mari physiquement mais qui ne ressent rien. Est-ce que vos cœurs continuent à bouillonner pour Dieu et pour les hommes ? Est-ce que vous avez de l'amour, de l'amour ? La Bible dit que la charité de plusieurs se refroidira. Ça veut dire que même dans l'église, il y aura des chrétiens froids dans le domaine de l'amour, qui ne ressentent pas l'amour et qui ne savent pas donner l'amour. Oui, car il y a des gens aussi qui ne savent même pas recevoir l'amour. Tu dis, mon frère, alléluia ! Ouais, 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 oh, arrête de me toucher comme ça frère, frère. C'est quoi comme ça là dans cette église ? Oh, câlin, câlin, frère, frère, frigide. Ne supportons pas l'amour. Dans l'église, tu es toujours dans ton coin. Tu ne supportes pas la communion fraternelle. L'amour te fait honte. L'amour te fait honte. Mais la colère, la méchancée, là tu comprends bien. Mais l'amour, tu ne comprends pas. Tu es frigide. Quand on devient frigide spirituel, on critique les gens qui ont beaucoup d'amour. Celle-là, vraiment, elle se donne trop, hein ? Celle-là se donne trop, hein ? Elle a fait encore quoi ? Elle a encore donné ceci à l'église, là. Elle est en train de pleurer encore en plein culte. Regarde là comme elle pleure. Elle rigole encore. Elle a rigolé. Parce qu'elle, elle réagit. Toi, tu es un bloc de glace. Frigide spirituel. Quand la présence de Dieu descend dans l'église, toi, tu ne sens jamais rien. Tu es toujours en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Tu es frigide spirituellement. Tu ne ressens rien. Tu ne pleures pas. Tu ne ris pas. Tu ne dis pas « Amen ». Même quand j'ai presse là, t'es là. Frigide spirituel. Tu ne ressens rien. Rien du tout. C'était comment ? Ah, ben, frigidité. Et je vous assure, les hommes qui ont des femmes frigides ne souffrent pas possible. Il va tout faire. Il va tout faire. Lui parler. Tout, 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 de tout, de tout. Rien ne marche. Et ça fait quoi ? L'homme commence à croire que c'est lui qui ne va pas bien. C'est pourquoi dans ta vie, on pense que Jésus ne va pas bien. Hein ? On pense que Jésus ne va pas bien. Comment ? On ne voit pas la puissance. Ta vie ne change pas. On commence à croire que c'est les maris qui ont un problème alors que c'est la femme qui est frigide. Comment tu peux savoir que tu es devenu frigide ? Rentre en arrière lors de ta conversion. Comment tu attendais avec impatience le jour du culte ? Tu disais, c'est quand ce sera dimanche ? Quand dimanche, tu priais de tout ton cœur ? Tu étais zélé. Tu avais un amour exceptionnel pour Dieu. Mais maintenant, tu es devenu un chrétien coincé et tu appelles ça maturité spirituelle. Non, ce n'est pas la maturité spirituelle, c'est la frigidité spirituelle. Maintenant, je suis posé, posé. Avant, quand tu priais, tu t'as génié, tu te prosternais, tu pleurais. Alléluia ! Maintenant, c'est fini. Tu ne ressens plus rien. Pourquoi ? Tu as un problème. Des microbes sont entrés en toi. Le monde autour de toi t'a infecté. C'est pourquoi tu es frigide. C'est pourquoi ta relation avec Dieu devient une punition. Parce que lorsqu'une femme est frigide, lorsque l'homme vient vers elle, elle ne fait que se plaindre. Oh, qui me laisse tranquille ? Il m'étouffe, il m'étouffe, il m'étouffe, il m'étouffe. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus des moments de plaisir, mais de souffrance. Comme toi, les cultes te font souffrir, les retraites te font souffrir. Venir à l'église te fait souffrir. Pourquoi ? Parce que tu es frigide. Il suffit qu'on déborde 30 minutes. Pasteur, je n'aime plus votre église. Vous commencez à déborder. Mais quand il y a Réal contre Barcelone, il y a même mi-temps, et encore il y a prolongation, c'est quand même que tu prends les pop-corns, tu t'as sié. Mais à l'église, si je prêche 10 minutes de plus, vraiment, il déborde, frigidité. À cheval sur le temps, à cheval sur le programme, le programme, le programme, cherchant tout le temps des petites bêtes, des erreurs, des erreurs, et des erreurs, et des erreurs. Pourquoi ? Parce que tu es devenu frigide. Tu cherches toujours l'occasion de fuir. Parce qu'une femme, quand elle est frigide, elle cherche toujours des occasions pour rien faire. Comme ça, elle a raison. Tu ne m'avais pas bien parlé. En ça, le problème n'est pas là. Vous parlez des choses à gauche, alors que c'est à droite. Dites la vérité pour qu'on traite les problèmes très très vite. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et il reviendra. Et aussi, mon frère, tu fais attendre une fille pendant 5 ans. Et elle t'a attendu. Et après, tu épouses une autre. Tu es mauvais. Fils révéli.